Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Aux pieds de ton trône éternel, je me postère devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux, Tu es assis à la droite de Dieu Sois exalté, toi l'agneau de Dieu Aujourd'hui et à jamais Sois couronné de mes louanges Ta majesté remplit ce lieu Aux pieds de ton trône éternel, je me postère devant toi Tu règnes sur la terre et les cieux Tu es assis à la droite de Dieu Sois exalté, toi l'agneau de Dieu Aujourd'hui et à jamais Aujourd'hui et à jamais Sois couronné de mes louanges Ta majesté, ta majesté, ta majesté Ta majesté remplit ce lieu Sois exalté, toi l'agneau de Dieu Aujourd'hui et à jamais Aujourd'hui et à jamais Ta majesté, ta majesté, ta majesté Ta majesté remplit ce lieu Ta majesté remplit ce lieu Sa majesté rempli ce lieu Sa majesté rempli ce lieu Quelle joie immense pour nous de nous retrouver en ce sabbat matin Afin de pouvoir ensemble apporter une adoration sincère Nos cœurs sont ouverts Et nous présentons devant notre Dieu Une offrande qui lui soit agréable Alors où que vous vous trouviez en ce sabbat matin Puissiez-vous mêler vos voix au nôtre Puissiez-vous faire monter vos prières avec nous Puissiez-vous être dans un esprit d'adoration En esprit et en vérité Afin que notre Dieu soit exalté Adorons ensemble le pouvoir de son amour Seigneur, je te rends Transforme aujourd'hui Mon cœur, ô Mère, ô Mère, ô Mère Seigneur Tout ton amour Très faible je suis Égaré toute ma vie Mais tout s'arrangera Par ton amour Par ton amour Embrase-moi Serre-moi dans tes lois Avec toi Avec toi Je veux toujours rester Avec espoir Mes ailes Que je déploierai Mon envoie je prendrai Et tu me guideras Par ton grand amour Je veux te connaître Je veux te connaître De ton esprit rond Plie-moi Transforme-moi Seigneur Change mon être Façonne ma vie Façonne ma vie Fais en moi ta volonté Dirige-moi Seigneur Partons dans ta vie En reprase-moi En reprase-moi Serre-moi dans tes bras Avec toi Je veux toujours rester Avec espoir, mes ailes je déploie Avec mon envol, je prendrai Et tu me guideras par ton grand amour Embrase-moi Seigneur Embrase-moi, serre-moi dans tes bras Avec toi, je veux toujours rester Avec espoir, mes ailes je déploie Et mon envol, je prendrai Et tu me guideras par ton grand amour Mon ombre, je prendrai Et tu me guideras par ton grand amour Je vous invite à rester connecté pour les 5 minutes Nous sommes à Pacific Rich Tous les membres sont encouragés A établir des relations étroites Avec leurs voisins et leurs amis A les amener à découvrir Jésus Et à implanter de nouvelles églises Là où les gens vivent Au début de cette année, nous avons décidé De créer une nouvelle église Les membres d'église ont commencé A rendre visite aux personnes habitant Dans le quartier Où elles devaient être situées Je m'appelle Simélie Et je suis ingénieure Je m'appelle Joséphine Et je suis enseignante Je me souviens du jour Où Simélie m'a parlé De la création d'une église chez nous J'ai réfléchi A toutes les responsabilités Qui en découleraient J'ai beaucoup prié à ce sujet Et j'ai fini par dire à Simélie Que j'acceptais Nous avons découvert Que des adventistes Qui n'étaient pas pratiquants Habitaient près de chez nous Nous les avons invités A se joindre à nous Et à faire partie de notre église Et ils ont accepté Nous avons commencé Notre implantation d'église Il y a huit mois La méthode d'évangélisation principale Que nous mettons en oeuvre Dans notre église Consiste à rendre visite A nos voisins Et aux personnes Habitant dans notre quartier Le pasteur m'a dit Que Dieu avait créé Mes deux pieds Pour porter la parole de Dieu Dans mon quartier Nous nous sommes rendus à pied Dans toutes les maisons Autour de chez nous Nous avons parcouru Beaucoup de kilomètres à pied Pour rendre visite aux gens Ils m'ont reçu Je suis entré J'ai partagé la Bible avec eux J'ai prié avec eux Et j'ai demandé au Seigneur De les bénir Ils m'ont dit Que leurs portes M'étaient toujours ouvertes J'ai dit à ma femme Nous développons des relations Avec nos voisins Et c'est une bonne chose Je sens que j'ai un grand rôle A jouer dans leur vie Car je leur fais connaître L'amour Et l'action de Dieu Pour nous Le fait d'avoir une église Près de chez nous Nous rapproche beaucoup Des autres membres d'église Nous avons un lien étroit Maintenant nous sommes devenus Une seule famille Je sens que le Seigneur M'appelle à gagner des âmes Pour son royaume Pourtant je ne suis qu'un pêcheur Vous pouvez aussi faire découvrir Dieu A votre entourage En rendant visite à vos voisins En partageant la bonne nouvelle Avec eux Alors ils feront aussi partie Du royaume Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 En ville, il y avait une grande foule et les gens criaient « Jésus arrive, Jésus arrive ! » Mais Zachée est trop petit. Zachée se met sur la pointe des pieds. Il saute un peu partout sans arriver à voir Jésus. Pauvre Zachée, il veut tellement voir Jésus ! Alors Zachée réfléchit rapidement à la situation. « Voici un arbre, dit-il. Je grimperai et certainement je verrai Jésus lorsqu'il passera ici. » « Grimpe Zachée, grimpe ! » Avez-vous vu jusqu'où Zachée a grimpé dans l'arbre ? « Regarde Zachée, regarde ! Que vois-tu ? » Zachée voit Jésus se rapprochant de lui et une grande foule le suit. Jésus marche, marche jusqu'à la hauteur de l'arbre où Zachée est au perché et puis il s'arrête. Il regarde vers lui. « Jésus a vu Zachée et lui dit, salut Zachée. » « Et Zachée fit de même. » « Zachée, dit Jésus, descend, descend, car aujourd'hui je dois aller chez toi. » « Si, Jésus va chez Zachée, alors Zachée descend rapidement de l'arbre et Jésus a lâché lui dans sa grande maison. » Bien que Zachée ne faisait pas toujours ce qui est bien, Jésus n'a jamais cessé de l'aimer. Il y a un petit chant qui nous rappelle cette belle histoire. « Ah ! Veux-tu le chanter avec moi ? » Zachée était un tout petit homme, un tout petit homme brun. Il monta dans un grand suicomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ses lieux, il leva les yeux et dit, « Zachée, descend. » « Chez toi, je demeure aujourd'hui. » « Chez toi, je demeure aujourd'hui. » Zachée était un tout petit homme, un tout petit homme brun. Il monta dans un grand suicomore pour voir le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus passa dans ses lieux, il leva les yeux et dit, « Zachée, descend. » « Chez toi, je demeure aujourd'hui. » « Chez toi, je demeure aujourd'hui. » Prions. Tendre Père, merci de m'aimer quand je ne mérite pas. Aide-moi à toujours être bon. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi. Peu importe ce que nous faisons, Jésus continuera à nous aimer. Au revoir et à bientôt. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Si la pure flamme, parfois baisse un peu. Veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton poids sombre, et moi dans le mien. Oh, 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 oh. Quand le jour se voit, le haute clair fire, maman. La plus humble étoile, brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien La monde est plein d'ombre, brille-en, brille-en, viens Toi dans ton françon, brille-en, brille-en, viens La monde est plein d'ombre, brille-en, brille-en, viens Toi dans ton françon, brille-en, brille-en, viens La monde est plein d'ombre, brille-en, brille-en, viens Brille-en, 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 viens Sous-titrage ST' 501 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 Enfant de la terre Levez vos mains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui montrent Sous-titrage ST' 501 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 « Grimpez ici pour que nous vous donnions une leçon ! » cria notre garde. « Voilà notre signe ! » murmura Jonathan. « Dieu les livre entre nos mains ! » Les deux escaladèrent donc la falaise. Quand ils arrivaient au sommet, Jonathan s'élança en avant, son porteur d'armes immédiatement derrière lui. Vingt gardes philistins attaquèrent soudainement sur ce petit terrain, mais Jonathan et son officier avaient confiance dans la victoire des dieux. Les philistins furent rapidement battus. D'autres gardes, qui regardaient des piles au haut de la falaise, furent pris de panique. Ils se trouvèrent dans la plus totale confusion quand ils virent ce qui y arrivait. Ils crièrent vers les soldats dans le camp philistin en dessous. Ces soldats aussi furent pris de panique. Même les conducteurs des chars paniquèrent. Dans leur confusion, ils se mirent enceintes très tués, à se bousculer et à fuir dans toutes les directions. Le sol tremblait comme si une immense armée des cavaliers et des chars arrivait. Jonathan, son porteur d'armes, les philistins, savaient qu'ils aient Dieu aidé Israël. Quand le roi Saül et ses six ans soldats arrivèrent sur la Seine, Jonathan et son officier regardaient paisiblement fuir l'armée des philistins. Alors les soldats d'Israël comprirent que c'était un jour des grâces, et dirent « En ce jour, l'Éternel nous a sécourus ». Jonathan et son porteur d'armes étaient bien d'accord. Le Seigneur avait remporté une grande victoire. Rien n'avait empêché l'Éternel de les sauver. Un nouveau jour a commencé Nous marchons vers la destinée Et nous voulons ne pas rater Ce que Dieu nous a préparé Laissons le soleil briller dans nos cœurs Écrasons l'ombre sous nos pieds Et que dans nos vies souffle ta fraîche Oui, nous décidons d'avancer Allez plus loin, sans s'arrêter Sans se laisser décourager N'a pas s'éteint Toujours marcher Surtout ne pas se retourner Sans se décourager Jusqu'au bout, oui, nous faut continuer Nous voulons avancer Nous voulons avancer Laissons le soleil briller dans nos cœurs Écrasons l'ombre sous nos pieds Et que dans nos vies souffle ta fraîche Oui, nous décidons d'avancer Oui, nous décidons d'avancer Bonjour et bienvenue Ce mois-ci, nous verrons le thème de la grâce Dans la leçon de cette semaine, Jésus enseigne aux disciples et à nous le principe selon lequel tous ont accès auprès de lui et peuvent recevoir le plein bénéfice de ses bénédictions Sans distinction de race, de culture ou d'aucune sorte de différence Par conséquent, notre service doit être offert à tous, quels qu'ils soient Aujourd'hui, nous allons voir comment Jésus s'est comporté avec une personne d'une nationalité différente Oui, Jésus nous appelle à accepter chacun comme un enfant de Dieu qui lui est cher C'est exact Notre leçon de cette semaine se trouve dans Marc 7, verset 24 à 30 Elle nous parle d'une femme non-juive qui vient à Jésus pour lui demander la guérison de sa fille Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon Jésus et ses disciples avaient besoin de s'éloigner de la foule En effet, ils devaient les préparer à leur mission, prêcher l'évangile C'est dans ce but qu'il les avait emmenés au nord d'Israël, en Phénicie, où ils étaient peu connus Mais même dans ce pays étranger, cette mère désespérée l'avait retrouvée Mais d'abord, il continua à marcher comme s'il ne l'avait pas entendue Les disciples étaient mécontents parce que la femme les suivait partout Elle était grecque et païenne, c'est-à-dire qu'elle n'était pas juive et n'adorait pas le vrai Dieu Alors pourquoi Jésus prendrait-il son temps à l'aider ? Renvoie-la, dire-t-il à Jésus Mais Jésus ne dit pas à la femme de s'en aller Elle finit par s'agenouiller devant lui Seigneur, viens à mon secours Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien Ce n'est pas gentil d'être intelligent de chien Il est vrai que le chien est un symbole de mépris Pour le grec comme pour le juif Mais attention, le mot utilisé par Jésus est un diminutif qui désignait non les chiens errants Mais les petits chiens de compagnie En grec, ces termes sont porteurs d'une connotation affectueuse En utilisant ce mot, Jésus supprime le côté corrosif du terme L'intonation de la voix devait aussi faire toute la différence Encourageant ainsi la femme à poursuivre sa requête Jésus faisait aussi référence au fait que les juifs se considéraient comme étant les seuls enfants de Dieu Il regardait les païens de haut en les faitant de chiens Mais cela n'a pas découragé la femme Jésus était son seul espoir Personne ne pouvait chasser les démons qui hantaient sa fille Elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette occasion Oui Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants Elle voulait dire que les petits chiens recevaient les restes de nourriture Qui n'avaient pas été mangés et étaient tombés de la table du maître Les païens avaient donc droit à quelques restes de bénédiction divine Même si elle n'avait eu que très peu d'occasion d'entendre parler de Dieu Elle croyait malgré tout que Jésus pouvait faire ce qu'elle demandait Elle croyait qu'il s'intéressait à son problème et elle ne lâcherait pas le morceau Jésus fut émerveillé devant la foi de cette femme Va, le démon est sorti de ta fille Jésus ne lui accorde pas simplement les miettes mais une pleine bénédiction de la table La guérison complète de sa fille Remplie de joie, la mère reconnaissante se dépêcha de rentrer chez elle Pour retrouver sa fille guérie et libérée pour toujours des démons Ce n'est que des années plus tard, après que Jésus fut retourné au ciel Que les disciples ont enfin compris que Jésus aimait les peuples de toutes les nations Et désirait les libérer tous de la puissance de Satan Ils ont enfin compris qu'ils devaient partager la bonne nouvelle de l'évangile avec tous les peuples du monde Peu importe où nous vivons, peu importe la couleur de notre peau ou qui sont nos parents Nous avons tous besoin de venir à Jésus par la prière pour lui demander de nous sauver Nous pouvons être assurés qu'il tiendra ses promesses si nous décidons de le suivre Comme la femme de notre histoire, nous devons avoir une foi forte en Jésus Et être convaincus qu'il répondra à nos prières conformément à sa volonté La leçon que les disciples apprirent ce jour-là est également valable pour toi et moi Autour de nous existent des individus ayant besoin d'amitié vraie et d'intérêt sincère Noir ou blanc, chrétien ou pas, d'ici ou d'ailleurs Jésus peut tous nous sauver de la puissance du péché et de Satan Quelqu'un a besoin de notre aide aujourd'hui Quelqu'un a besoin d'entendre l'histoire de Jésus Veux-tu partager son amour avec eux ? Oh oui, bien sûr que je veux partager l'amour de Jésus avec eux Je t'invite à faire cette prière avec moi Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nourrir de préjugés envers les autres Merci d'avoir créé chacun de nous unis Donne-nous des occasions de rendre service à quelqu'un cette semaine Amen Au revoir et à la semaine prochaine Engage-toi Pour le mettre au sein le moment Engage-toi Pendant qu'il est encore temps pour servir Dieu a besoin de toi Il t'appelle aujourd'hui Réponds lui me voici Autour de toi Nombre de gens perdent la foi À côté de toi Beaucoup se demandent pourquoi Pour sauver Dieu a besoin de toi Tu as besoin de toi Afin que qui t'envoie Vienne au pied de la foi Qui enverrai-je Tu marcheras pour moi Jésus t'appelle Réponds lui Envoie-moi Qui enverrai-je Qui lâchera pour moi Jésus t'appelle Et pour lui Envoie-moi Bienvenue à notre moment de réflexion Connecte-toi Notre thème cette semaine est croissance Notre texte clé Et Jésus grandissait de corps Il progressait en sagesse Il se rendait agréable à Dieu et aux hommes Luc 2, verset 52 Si Jésus avait été un adolescent dans ton école Ou dans ton quartier Penses-tu que tu aurais voulu être l'un de ses amis Parce qu'il était cool Ou l'aurais-tu trouvé bizarre Au point de vouloir un peu l'embêter Plusieurs roulaient des difficultés à répondre à cette question N'ayant pas trop d'informations sur l'enfance de Jésus Et cela se comprend Toutefois Bien que la Bible ne nous donne pas Trop de détails sur l'enfance de Jésus Elle offre tout de même Un aperçu de l'adolescent qu'il était La Bible raconte Quand les parents de Jésus Eurent achevé de faire Tout ce que demandait la loi de Moïse Concernant le nouveau-né Ils retournèrent avec Jésus en Galilée Dans la ville de Nazareth Et là, Jésus grandissait et se fortifiait Il était rempli de sagesse Et la faveur de Dieu reposait sur lui Chaque année, les parents de Jésus Allaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque Lorsque Jésus avait douze ans Ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume Quand la fête fut terminée Ils repartirent Mais Jésus resta à Jérusalem Et ses parents ne s'en aperçurent pas Après un jour de marche Ils se virent à le chercher Parmi les voyageurs Mais sans succès Ils retournèrent donc à Jérusalem Pour le chercher Le troisième jour Ils le trouvèrent dans le temple Au milieu des maîtres de la loi Écoutant et posant des questions Quand ses parents l'aperçurent Ils furent stupéfaits Et sa mère lui dit Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi étaient très inquiets En te cherchant Jésus leur répondit Pourquoi me cherchez-vous ? Ne savez-vous pas que je dois être Dans la maison de mon père ? Stupéfaits par sa réponse Ils repartirent tous ensemble Et Jésus grandissait Ils progressaient en sagesse Et se rendaient agréables à Dieu Et aux hommes Que pouvons-nous retirer de cette histoire ? Chers compagnons Tu dois savoir premièrement Que Jésus, comme tout jeune A dû affronter de nombreux défis Et de nombreuses difficultés Propres à la jeunesse Cependant, il ne picha pas Jésus ne nous donne pas l'image D'un enfant ou d'un jeune timoré Ou encore introverti Qui se laisserait faire Comme un béni-oui-oui Par conséquent Tu peux croire que même si l'époque Et la culture de Jésus Diffèrent de la nôtre Tu peux toujours apprendre de lui À travers les choix Qu'il faisait en respectant ses parents Et en cherchant à toujours plaire à Dieu Deuxièmement Tu peux voir avec le peu d'informations Que tu disposes de Jésus Quelqu'un avec qui on aurait Beaucoup de plaisir à connaître Et avec qui il serait facile De se lier d'amitié Le temps et les circonstances Ne déterminent pas La personne que nous avons projeté d'être Le seul fait que la Bible affirme Que Jésus croissait en sagesse Et en statue Et en grâce devant Dieu Et devant les hommes Montre bien Que Jésus a eu Un développement approprié Pour son âge Tant sur le plan physique Mental Social Que spirituel Cela lui a permis D'agir de façon appropriée Et de s'affirmer Bien que cela n'était pas communément Accepté Et enfin Tu peux demander à Dieu De t'aider à être comme Jésus Tu as certainement Des aspects dans ta vie Qui te posent problème Peut-être es-tu très impatient Ou encore très irritable Peu importe Tel est fou le caractère Jésus lui-même T'encourage A solliciter Son aide Il dit Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira C'est le plan de Dieu Que nous soyons Tous comme Jésus Alors Chers compagnons Dieu a tout prévu Pour que tu sois Une personne Dont les qualités Sont celles de Jésus Ne voudrais-tu pas Gagner en maturité Comme Jésus Fais de Dieu Ta priorité Et il ne manquera pas De t'aider Au revoir Et à bientôt Il est beau de louer l'éternel Et de célébrer ton nom au Très-Haut Nous voici ce matin En votre présence Pour louer et exalter notre Dieu Nous voulons lui apporter Une louange sincère Qui vienne de notre cœur Car nous l'aimons Il nous a aimé le premier Et en signe de reconnaissance Nous voulons lui apporter Notre amour en retour Car il est notre Seigneur Notre Dieu glorieux Seigneur notre Dieu Tu es glorieux Nous t'adorons Et nous t'aimons Que ton règne s'établisse sur la terre Que tes heures Tu es glorieux Ton règne est éternel Seigneur notre Dieu Tu es glorieux Nous t'adorons Et nous t'aimons Que ton règne s'établisse sur la terre Que tes œuvres proclament ta grandeur Nous te bénissons, Dieu tout-puissant Tu es vivant et tu reviens Nous te bénissons, Dieu tout-puissant Ton règne est éternelle Nous te bénissons, Dieu tout-puissant Tu es vivant et tu reviens Nous te bénissons, Dieu tout-puissant Ton règne est éternelle Ton règne est éternelle Ton règne est éternelle Un de nouveaux combats Jésus, tu nous appelles Et nous, proches fidèles Prêts à suivre tes pas Conduis-nous au combat Nous sommes tes soldats Arme nos bras Arme nos gars Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos bras Arme nos gars Arme nos gars Arme nous, ô Seigneur Tu es la place Tu es la passe Qu'en temps Que force 阪hore Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos bras Arme nos cœurs Nous tiendrons fermés l'eau La croix d'autres manières Pour vaincre la vraie terre Par le son de l'agneau Oui, nous tiendrons bien haut Sa croix, notre drapeau Arme nos bras Arme nos cœurs Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos bras Arme nos cœurs Luttons, prions, souffrons Luttons, prions, souffrons Bientôt nous règuerons Arme nos bras Arme nos cœurs Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos cœurs Arme nos cœurs Arme nos bras Arme nos cœurs Et nous serons plus que vainqueurs Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos cœurs 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 Et nous serons plus que vainqueurs Arme nos cœurs Arme nos cœurs Nous avons soin de ta sainteur, tes rêves, maîtres guéris. Faisons notre cœur, mon Christ, ta charité. Et bien sur nous, ta sublime beauté. Parfait moderne, incomparable maître. Faisons notre cœur, bénis-nous tout. Comme tu fes, nous voulons toujours être. Faisons notre cœur, mon Christ, ta charité. Et bien sur nous, ta sublime beauté. Faisons notre cœur, ton amour à l'ensemble. Où l'est perdu ? Cet amour vrai Qui cherche le coupable, loin de Jésus. Laissons notre cœur, mon Christ, ta charité. Et bien sur nous, ta sublime beauté. Quand nous voyons, oublie de nous-mêmes. Tous pour chacun, le monde est pur. Disons combien ils s'aiment. Ils sont tous seuls. Versant nos cœurs, Ô Christ, ta charité. Et bien sur nous, ta sublime beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, chers enfants et chers ados. On se retrouve pour la suite de l'histoire de Matteo qui a pour titre aujourd'hui Dieu, lieu de traitement du péché. Matteo a bien compris que cette rencontre avec son père ne sera pas simplement pour manger des petits gâteaux et discuter de choses sans importance. Son père a tout un programme de développement pour lui. Matteo est un peu inquiet. Je suis tué. Je n'avais pas de très bons résultats à l'école où j'habitais avant. J'avais toujours de mauvaises notes et j'étais souvent punie. Si cela ne se passe pas très bien ici, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais te dire un secret, Matteo. Aucune des personnes que tu vois dans la maison ou aux alentours n'a passé ses examens sans rater au moins une fois. Aucune ? Tu es sûr ? Personne n'a jamais réussi sans rater au moins une seule fois ? Mais quand on rate alors, qu'est-ce qui se passe ? Et si on rate plusieurs fois ? Eh bien, c'est très simple, Matteo. On recommence. On n'est pas puni ou renvoyé. Simplement, on recommence. Vois-tu ? Le Père a prévu ses échecs et il a réservé un espace dans cette maison où l'on peut effacer ce qui a raté, réparer ce qui est brisé, défaire ce qui a été mal fait, réparer les erreurs et recommencer. Tout simplement ? Il est vrai que nos erreurs attristent le Père. Mais son désir d'être proche de nous est tellement grand qu'il a fait tout son possible pour que nous continuions de nous développer en nous donnant autant de chances que nécessaire. C'est qu'il nous aime vraiment beaucoup. Dieu avait donné au peuple d'Israël beaucoup de choses à faire afin d'effacer leur péché. Sans cela, aucun rapprochement avec lui n'était possible. C'est ce qui donnait tout son sens au sanctuaire. Le peuple savait que c'était dans ce lieu qu'il pouvait être pardonné toutes les fois qu'il se tournait vers Dieu. Vous êtes-il arrivé à vous aussi de faire des choses qui attristent Dieu ? Des choses qui ne sont pas bien ? Pensez-vous alors que Dieu cesse de vous aimer ou que tout est fini pour vous ? Souvenez-vous que Dieu ne veut pas s'éloigner de vous et qu'Il fait tout son possible pour que vous continuiez à être proche de Lui. Quand vous avez raté quelque chose dans votre vie, suivez ses instructions afin qu'il efface vos erreurs. Dans Esaïe 1, verset 18, nous lisons ceci. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pauvre, ils deviendront comme la laine. » Je vous invite à prier, les enfants. Merci notre Dieu pour ton amour qui a prévu de pardonner nos fautes autant de fois que nous venons vers toi. Aide-moi à toujours oser recommencer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Merci chers enfants et chers adolescents d'avoir été attentifs à l'histoire de Matthéo. Et on se retrouve sabbat prochain pour la suite. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tout ce que le dit, le Seigneur effacera tes péchés. Tout ce que le dit, le Seigneur effacera tes péchés. Sous-titrage ST' 501 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 Moi ça, moi ça, moi ça, moi ça Il prie qu'elle, c'est moi tomber Merci mon Dieu Merci mon Dieu Merci mon Dieu 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 Bienvenue à tous dans ce moment de réflexion que nous avons aujourd'hui. Bienvenue à nos internautes, à ceux qui nous écoutent au travers des ondes et bienvenue à ceux qui nous regardent sur leur écran. Aujourd'hui, je vais vous proposer, une fois de plus, de revoir une histoire biblique que nous connaissons tous, mais d'une manière différente. En espérant, en pensant vraiment que nous pourrons tous, jeunes, adultes et cheveux d'or, tirer des leçons, mais aussi la force et le courage que Dieu veut transmettre à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons parler de Joseph. Joseph, un jeune garçon aimé de son père et qui a été éloigné de sa famille. Dans le livre de Genèse, au chapitre 37, les versets 3 et 4, il est écrit qu'Israël, dont Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Au verset 19, il est écrit, Joseph avait été envoyé par son père voir ses frères, ses frères qui faisaient paître les troupeaux. Joseph était parti, donc, et alors qu'il arrive et espère trouver ses frères, ses frères, eux, sont en colère. Et ils disent ensemble, « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il le délivra de leur main. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, au verset 22, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait des seins de le délivrer de leur main pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïlites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de mire qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaïlites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Ainsi, Joseph fut vendu aux Ismaïlites et on dit à Jacob que son fils était mort. Jacob, Israël, a eu énormément de peine. Il pleura amèrement la mort de son fils. Mais plusieurs années après, une famine vint et en Égypte, il y avait du grain. En Égypte se trouvait Joseph. Joseph venu l'un des plus grands responsables d'Égypte qui lui avait donc géré les sept premières années durant lesquelles il y avait énormément de nourriture, de blé et autres qui avaient poussé. Il avait stocké tout cela sachant que des années de disette viendraient. Pendant ces années, donc toutes les personnes qui avaient faim pouvaient se retourner vers l'Égypte et aller acheter de quoi manger. Et c'est ce qui arriva aux enfants d'Israël. Ils montèrent donc en Égypte et puis rencontrèrent, alors qu'ils ne le reconnaissaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à l'identifier, leur frère Joseph. Joseph, après différentes choses, finit par se découvrir à ses frères. Nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Nous irons directement au chapitre 45 à partir du verset premier. Joseph ne pouvait plus se contenir. devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde ! » Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis vos Joseph ! » « Mon père est-il encore en vie ? » Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi ! » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Mes chers amis, Joseph, après tant de péripéties, rends gloire à Dieu et dis à ses frères, « C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici devant vous. » Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ma famille ». Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous permettre, une fois de plus, de nous retrouver afin de pouvoir comprendre ta parole, lire ta parole, mais par-dessus tout, entendre, Seigneur, ce que toi seul as à nous dire. Que toi seul soit vu et entendu, que ton Esprit Saint touche nos cœurs, nos pensées et nous transforme au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. C'est ma famille. Quelle famille ! Une famille dont le Père a épousé deux femmes, mais la première femme qui l'a épousée, il ne l'a pas choisie, il ne l'aimait pas. Une famille dont les douze frères viennent de quatre mamans différentes. Une famille dont les choses se sont passées d'une manière tellement particulière que Joseph est haï de ses frères. Une famille dans laquelle il est tellement haï qu'il a été vendu et passée pour mort devant son Père. L'histoire de Joseph et de sa famille comporte énormément de leçons, nous permettrait de comprendre énormément de choses nous concernant et concernant la manière dont Dieu agit avec nous, avec nos personnalités, nos points faibles et nos défauts, mais aussi nos forces. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter juste sur trois points. Joseph étant parti, s'est d'abord retrouvé esclave en Égypte dans la maison de Potiphar. Dans cette maison, l'Éternel l'a béni. D'ailleurs, il est bien marqué dans le livre de Genèse au chapitre 39 et au verset 2 que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Le maître avait tout remis dans les mains de Joseph, sauf, bien sûr, son épouse. Et Joseph faisait son travail consensueusement tous les jours et la bénédiction, la prospérité l'accompagna. Malheureusement, l'épouse de son maître avait d'autres projets, d'autres projets auxquels Joseph n'adhérait pas. Il s'est enfui, mais il fut mis en prison. Arrivé en prison, au verset 21, il nous a dit que l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ensuite, Joseph s'est retrouvé à la cour du roi, à la cour du pharaon d'Égypte. Lui aussi, à ce moment-là, a été mis au-dessus de tout. Mes chers amis, Joseph fut éloigné de sa famille pendant plus de 16 ans. Nous savons qu'il a passé du temps chez Potiphar, qu'il a fait deux ans après avoir révélé aux serviteurs de pharaons quels seraient leurs destins. Et ensuite, il a eu les 14 années, les 7 années d'abondance, les 7 années de sécheresse. Et il a continué à travailler. Donc, nous savons que Joseph a eu, au bas mot, 16 ans de séparation. Donc, bien plus de 16 ans de séparation avec sa famille. Puis, il la retrouve. Il la retrouve. Il a toutes les raisons de pouvoir faire payer tout cela à ses frères. Mais malgré tout, il agit différemment. Quand ses frères arrivent, il décide de garder Simeon et de renvoyer les autres afin qu'ils reviennent avec Benjamin, sous prétexte que ce sont des espions. Quand ils reviennent avec Benjamin, ils décident donc de les prendre encore dans un piège et de faire garder Benjamin en prison. Ses frères sentent la catastrophe arriver. Notre père, Israël, a déjà perdu Joseph. Ça, c'est notre faute, mais on ne va pas le dire trop fort. Et puis, perdre Benjamin, oh là là, c'est la fin de toute chose. Et là, Joseph se révèle à sa famille, à ses frères. Et par la suite, toute sa famille viendra en Égypte habiter et le pharaon leur donnera la terre de Gozène. La première des choses que nous allons considérer, c'est la séparation, cette distance. Il faut comprendre une chose. Dans des familles, il y a pour différentes raisons des séparations. Des fois, des séparations aussi violentes et brutales que Joseph. Israël a l'impression que son fils est mort. Ses frères savent qu'il n'est pas mort, il a été vendu. Joseph ne comprend pas pourquoi il est autant détesté qu'il a été séparé de cette manière aussi violente de sa famille. Combien de fois, les séparations dans les familles sont parfois violentes. Parfois, elles sont plus douces et volontaires, mais ça déchire toujours le cœur. On est heureux de voir ces enfants partir étudier, mais ça fait quand même mal de les voir quitter la maison. On est heureux de voir qu'ils vont grandir, faire autre chose de leur vie. On a un petit pincement de cœur parce que nous avons passé de nombreuses années avec ces enfants à nous occuper d'eux. Pour d'autres raisons, les séparations, c'est des fois beaucoup plus brutales et violentes et font beaucoup plus mal. Cependant, il y a une leçon que nous pouvons tirer de tout cela. Lors de ces séparations, beaucoup de choses arrivent. Joseph avait 17 ans quand son père lui a donné la tunique, quand ses frères ont commencé à leur prendre en haine et quand par la suite il a été vendu. Joseph est à un âge où on se projette. Aujourd'hui, ça c'est notre projection. Il vivait avec sa famille, donc sa projection était dans la famille, les responsabilités, les troupeaux de son père et la position qu'il aurait après la mort de son père dans sa famille. Aujourd'hui, 17 ans, c'est l'âge auquel on s'amuse, on se rend compte que le bac arrive. « Ah, mais cette année elle est différente, ce n'est pas plus mal. » Mais il faudra quand même être un peu plus de sérieux dans nos contrôles réguliers. C'est aussi l'année durant laquelle on aime aussi vivre sa meilleure vie. Ah ben oui, je vais quand même profiter du temps, je suis jeune, je peux faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'idées, d'imagination, j'ai plein d'énergie. Je vais aussi réfléchir à ce que je veux faire, à ce que je veux être après. Quel métier j'ai envie d'avoir ? Dans quel pays aussi j'ai envie de vivre ? Et comme les conditions sont un peu particulières, comment je vais faire pour m'ajuster par rapport à ces conditions ? Mais en tout cas, on a plein de choses à l'esprit et on y va. Joseph aurait aimé avoir toutes ces choses à l'esprit quand il s'est retrouvé esclave. Il aurait aimé sentir cette liberté de se dire « Je peux faire ce que j'ai envie de faire. » Mais regardez bien, cher jeune, regarde bien. Joseph était esclave. Mais étant donné qu'il avait toujours une relation avec Dieu et que malgré cette catastrophe, il a compris que Dieu ne l'a jamais abandonné, il est écrit « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. » Alors que Joseph était esclave, il a pu apprendre à gérer une maison. Regardez quand même ce qui se passe. Il était esclave, il aurait pu abandonner, se dire « Bon, écoute, ça ne sert à rien, je suis esclave, je suis désespérée, ça ne sert à rien, je ne serai jamais libre. » Possible. Je ne vais jamais sortir du problème dans lequel je me trouve. Cette situation familiale qui me fatigue un peu, je n'en sortirai jamais. Ces catastrophes qui me sont arrivées qui m'emprisonnent, je ne m'en sortirai pas. C'est vrai que tu peux penser cela et je comprends que tu penses cela. Mais regarde ce qui est arrivé à Joseph. Il s'est retrouvé dans une situation d'esclavage mais il a été responsable de la maison de Potiphar. Quand on dit la maison, ce n'est pas seulement un serviteur. Potiphar était un homme de position et d'influence. Donc il avait toute la gestion de la maison. Donc il avait encore d'autres serviteurs et d'autres esclaves sous sa responsabilité. Quelle que soit la catastrophe qui t'arrive, la fin n'est pas encore arrivée tant que Dieu n'a pas dit c'est la fin. prends le temps de regarder quelles sont les opportunités que tu peux saisir au milieu de ces catastrophes et qu'est-ce que tu peux apprendre. Arriver en prison, on lui a encore donné des responsabilités. Dans un cadre dans lequel les gens sont enfermés, n'ont pas de liberté, sont dans toutes sortes de conditions malheureuses. malheureuses peut-être injustement, mais dans des conditions parfois pour lesquelles ils ont malheureusement agi et se retrouvent donc en conséquence en prison. Mais toutes ces personnes avec ces souffrances, cette haine, cette violence, ils s'est retrouvés à devoir les gérer. Là, Joseph aurait pu se dire je ne pouvais pas tomber plus bas parce qu'au moins dans la maison du maître, j'avais des choses à gérer, je pouvais aller dans le jardin, je pouvais avoir un minimum de liberté quand même tout en étant esclave. Dans le fond d'une prison, c'est un peu plus compliqué de se dire maintenant je prends ma poste, je vais dans le jardin, j'ai fini mon travail, je peux regarder le ciel. Nous, on est un petit peu dans le fond de la prison. Donc si on regarde le ciel, c'est à travers les barreaux. Tu es peut-être dans une situation comme celle-ci qui te donne l'impression d'être vraiment dans une prison. Oui, c'est possible. Cependant, Dieu a continué à être avec Joseph et Dieu est encore avec toi. Il est écrit et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Joseph a continué à se développer malgré les circonstances. Ensuite, arrive le moment où il sort de prison et se retrouve devant Pharaon. responsable de devoir gérer toutes les sept années d'abondance, de mettre les graines dans des réserves, dans des dépôts, pouvoir gérer de manière à ce que pendant les sept prochaines années de famine, tout le monde ait à manger. Joseph était responsable d'une maison, d'une prison. Il a eu des responsabilités, dirons-nous, dans cette prison. Il se retrouve responsable d'un pays. Tu as vu sa progression ? Ce jeune homme qui est parti, qui a été enlevé, arraché de sa famille, esclave, prisonnier, l'un des plus grands responsables d'Égypte. Dieu peut absolument tout faire. Je ne suis pas en train de justifier le mal que tu peux rencontrer, les douleurs et les souffrances auxquelles tu fais face, que l'on peut peut-être t'affliger. Mais au travers de tout cela, regarde comment Dieu veut continuer à être avec toi et te préparer pour un avenir dont tu ne saurais rêver. Joseph, lui, hébreu, esclave, prisonnier, à quel moment aurait-on pensé qu'il serait devenu l'un des grands responsables d'Égypte ? Les séparations sont nécessaires. Pour guérir des blessures, il faut du temps. Quand dans une famille, pour quelles que soient les raisons, il y a des blessures qui se sont produites, oui, il faut du temps pour les guérir. Et souvent, la distance, la séparation est nécessaire afin de pouvoir guérir ces blessures. Joseph a eu tout le temps de pouvoir réfléchir, non seulement regarder les bénédictions de Dieu au travers de ses difficultés, mais réfléchir à sa famille, réfléchir à sa vie comme les choses se sont passées. Il a mûri. Rappelons-nous que ses frères étaient bien plus grands que lui. Lui aussi, il grandit. Mais aussi, il se rend compte que, ok, mes frères étaient certainement donc mariés, avec des épouses, des enfants, et ils se sont retrouvés face à moi, ce jeune homme, gâté pourri de papa, et eux les plus grands, avec leur famille, et se rendant compte que, oups, papa l'aime beaucoup plus que nous. Il s'est rendu compte certainement de ce que ça a pu être pour ses frères. Mais il s'est aussi rendu compte que, bien que tout cela se soit passé, il aurait aimé retrouver sa famille. Aimer retrouver sa famille, mais aimer retrouver sa famille dans la paix. Vous savez, comme on dit chez nous, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir. Et c'est ce qui s'est produit. Joseph a continué à faire son travail du mieux qu'il pouvait. Un jour, ses frères arrivent. Après autant de temps de séparation, après avoir mûri, réfléchi, que ce soit la douleur, certainement la vengeance, aussi, la haine envers ses frères, je ne sais pas. Toutes ses émotions ont pu passer. Bien entendu, il avait de quoi. S'est-il arrêté à cela ? Rien n'est plus sûr. Quand Joseph voit ses frères arriver, il, en effet, retient Simeon de manière à les obliger de revenir, à revenir, pardon, avec Benjamin. Ensuite, Benjamin arrive et il entend un piège, encore une fois. Quand il les refait tous venir à lui, il se découvre enfin. Et dans ses mots, dans ses paroles, il n'y a pas de vengeance. Il y a ces pleurs de douleur et de souffrance, mais il y a aussi et surtout, enfin, nous sommes ensemble délivrés de tout parce que Dieu m'a envoyé avant vous pour vous sauver. Dieu voudrait que nous soyons réunis et c'est mon plus cher désir, c'est de nous revoir tous ensemble avec notre Père formant encore cette famille. Et là, cette deuxième étape, ce moment de réconciliation, ce moment de rencontre et de retrouvailles où chacun est censé parler, Joseph dit ce qu'il a sur le cœur. Ne soyez pas affligés. Et c'est ça notre deuxième point, pouvoir verbaliser, dire les choses. Les frères de Joseph savent qu'ils sont responsables de toutes ces années de souffrance précédente, de sous ce déchirement, mais ils ne disent rien à Joseph. Et on se rend compte, malheureusement, que quand Israël, son père, décède, Joseph donc pleure avec ses frères, Jacob les a rassemblés, les a bénis, mais ses frères encore ont des doutes. Au chapitre 50, à partir du verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. et il fit en dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères verrent eux-mêmes se prosternaient devant lui et dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Mes amis, Joseph a verbalisé quand il a rencontré ses frères. Il leur a dit, ne vous affligez pas du mal que vous m'avez fait. Ce n'est pas la peine d'avoir des remords de conscience et de vous miner le cerveau à cause de ça. J'ai eu mal, mais Dieu a utilisé cette séparation douloureuse de manière à ce que nous soyons tous sauvés. En quelque part, au fond de lui, il lui a dit, mais je vous pardonne. « Ne soyez plus affligés, allons de l'avant. » Mais les frères n'ont pas demandé ouvertement pardon. Et à la mort de leur père, ils se rendent compte, ils savent pertinemment qu'ils n'ont pas demandé ouvertement pardon. Ils n'ont pas verbalisé. Et donc, ils ont peur que Joseph décide, maintenant que leur père est mort, de se venger. Combien de fois dans nos familles, alors que nous sommes peut-être là tous ensemble physiquement, mais séparés mentalement, peut-être sommes-nous séparés aussi physiquement. Et nous ne prenons pas le temps de verbaliser et de dire les choses pour que la réconciliation soit vraiment complète. Vous savez, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut avoir de la haine et de la rancune et pour lesquelles on a du mal à pardonner. Aujourd'hui, je ne prétends absolument pas dire que tout peut se faire en une seconde. certaines situations demandent beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et bien plus même parfois que les 16 ans, que les plus de 16 ans même que Joseph a attendu. Cela se comprend et Dieu le comprend. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails et toutes les exceptions, mais cela ne veut pas dire que je n'ai pas conscience qu'elles existent, que certaines souffrances et douleurs prennent beaucoup plus de temps et d'investissement pour le soigner. J'en suis consciente, mais aujourd'hui, je vais aborder un autre aspect avec vous. Un aspect qui va nous permettre à tous de pouvoir faire un premier pas en sachant, bien entendu, qu'il y a encore d'autres pas à faire et pour certaines personnes, beaucoup plus de pas. Mais en voyant comment Dieu nous accompagne dans ce premier pas, nous aurons l'assurance qu'il va nous accompagner pour les autres pas et qu'on en sortira vainqueur. Donc, Joseph, lui, a verbalisé « Oui, c'est vrai, j'ai souffert, mais aujourd'hui, ça va et aujourd'hui, nous allons avoir un futur différent. » Mais il faut nous rappeler que l'on se rappelle une chose. Alors que la femme de Potiphar ne voulait qu'une chose, c'était que Joseph ait des relations avec elle, Joseph a gardé quelque chose d'important, Dieu. Et il le dit au chapitre 39, versets 8 et 9, il refusait et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Mes amis, quand nous faisons du mal, oui, nous faisons du mal à ceux qui nous entourent, oui, nous faisons du mal à nos conjoints, à nos parents, à nos enfants, à nos frères et sœurs, mais nous péchons contre Dieu. Et Joseph a pris conscience de cela. Quelle que soit la manière dont il pourrait se venger, s'il se venge, c'est contre Dieu qu'il va pécher. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas ressentir cette douleur et cette amertume et avoir une envie de vengeance. Seulement, il faut savoir exprimer, extérioriser de manière à ne pas pécher contre Dieu. Il faut savoir dire sa douleur et sa souffrance. Il faut le dire. Mais tout faire pour éviter de se venger, verbalisons, disons à Dieu ce qui nous a fait mal, ce qui nous fait encore mal jour après jour dans la situation que nous vivons. toutes ces choses qui nous arrivent et que nous ne savons pas comment. Simplement, disons-le lui. Dieu n'attend pas que nous fassions une dissertation, mais juste lui exprimer. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand Joseph a rencontré ses frères et leur a proposé d'aller chercher leur père, au chapitre 45, au verset 24, il dit, il est écrit, puis il congéda ses frères qui partirent et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Honnêtement, ce verset m'a surprise. Je me suis dit, « Attends, ne vous querellez pas en chemin. » Pourquoi il dirait ça à ses frères ? Il vient de les rencontrer, de leur dire que « Ne vous affolez pas, ne vous affligez pas, tout va bien, Dieu m'a envoyé devant vous pour que vous soyez sauvés. Ramenez papa, ramenez toute la famille. » Alors qu'il est en train d'être joyeux, se réconcilier, pourquoi ne vous querellez pas en chemin ? Joseph a pris conscience d'une chose, tout ce temps que lui, il a pris pour dire les choses à Dieu, sa colère, sa souffrance, ce temps qu'il a utilisé à bon escient pour se calmer, ses frères n'ont pas fait cela. Et ils se doutaient bien qu'en chemin, ils allaient se rejeter l'un et l'autre la pierre. Mais c'est toi qui as dit, mais c'est toi, mais c'est toi. Ne vous querellez pas. Tout ça s'est passé. Vous n'avez peut-être pas encore fait la paix avec vous-même. Vous n'avez pas encore peut-être demandé pardon à Dieu pour ce que vous avez fait. Mais en tout cas, ne vous querellez pas. Le temps de la paix est arrivé. Il est souvent nécessaire d'avoir besoin d'une séparation mentale mais aussi physique pour se connaître, se comprendre, faire la paix d'abord avec soi-même, avec Dieu. Je n'ai pas dit avec soi-même, avec soi-même, avec Dieu. C'est le seul qui va nous permettre de faire vraiment la paix avec nous-mêmes. Le temps de verbaliser, de dire les choses à Dieu et de dire les choses aux personnes qui nous ont fait du mal, avec qui nous avons eu un problème. Joseph retrouve son père. Mes chers amis, Israël avait une joie immense. Son fils qu'il croyait mort, il l'a enfin retrouvé. Il était, je dirais, le plus heureux des hommes avec tous ses fils, y compris celui qu'il croyait mort. Mais il y a une chose importante que nous devons apprendre au travers de cette histoire. Et ce n'est pas la seule histoire de la Bible qui en parle. Mais nous allons la voir au travers de cette histoire. Joseph était aimé par son père. Nous l'avons vu ensemble. Joseph aimait, pardon, Israël aimait Joseph plus que ses autres fils. C'est vrai qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais rappelons-nous, c'est le premier fils qu'il a eu de la femme qu'il aimait vraiment, de Rachel. Israël. Israël, qui s'appelait avant Jacob, malheureusement, avait déjà vécu un événement similaire. Il était aimé de sa mère alors que son père aimait son frère. Et cela lui a causé de graves blessures et une immense souffrance que nous voyons tout au long de l'histoire de sa vie. Il a refait la même erreur. Il aimait une de ses épouses, pas l'autre. Il ne détestait pas ses fils. Mais il a montré, parce qu'il le ressentait au fond de lui, un amour beaucoup plus grand. Vous savez, cela se comprend que nous ayons des affinités. Prenons bien conscience, lorsqu'il y a un enfant, quand il y a une union, il y a deux personnes venant de deux familles et chacune de ces personnes vient encore de deux familles. Donc il y a beaucoup de caractères, de traits de caractères, de traits de personnalités qui se mélangent. Et quand nous faisons une union avec quelqu'un, il y a des choses que l'on aime, mais il y a des fois des petits traits de caractère qu'on n'apprécie pas trop. Ou par exemple, des traits de caractère dans la famille qu'on n'apprécie pas forcément. Cela arrive, ce n'est pas la peine de s'en cacher, c'est une réalité. Maintenant, quand je nie ma vie à quelqu'un et que j'ai des enfants, vous pensez bien que ces enfants sont un mélange de tout cela. Et bien entendu, je risque de retrouver des traits de caractère que je vais apprécier, qui seront en parfaite affinité avec moi et des traits de caractère que je vais moins apprécier. Bien sûr que cela peut arriver, mais il y a une différence entre l'affinité et l'amour. L'amour de Dieu est inconditionnel. En tant qu'être humain, nous avons différentes manières d'exprimer notre amour. Mais nous avons aussi une manière différente de s'attacher les uns aux autres. Jacob, dans sa jeunesse, a eu énormément de difficultés et de blessures émotionnelles. Il est enfin rentré en paix dans la maison de son père. Lui, Joseph, se retrouve dans une famille où il y a les conséquences de ses blessures. Et il fait partie des conséquences de ses blessures comme tous ses frères et sœurs. Ils se retrouvent tous face à cette situation. Une épouse vraiment aimée et une autre épouse dont on a pris soin, mais pas réellement aimée. Oui, Israël aime tous ses enfants, mais il fait quand même la différence. D'ailleurs, quand ses frères vont devoir retourner en Égypte avec Benjamin, il ne veut pas pour lui, mais c'est le dernier fils qui me reste. Qu'est-ce que vous allez me faire là? Mais ce n'est pas possible. Israël avait un amour particulier. Maintenant, Joseph, lui, est conscient que son père l'aime. Que son père l'aime tellement que son père l'aime d'un amour inconditionnel. Et cet amour que Joseph a reçu de son père lui a permis d'avancer dans la vie. Il faut se rappeler une chose. Un enfant voit d'abord Dieu au travers de ses parents et de sa famille. Il va comparer Dieu aux membres de sa famille. Souvent à son père, parce que Dieu, notre père qui est aux cieux. Donc oui, notre père, mon père, il va comparer Dieu à ses parents, comment les parents agissent, mais souvent comment le père agit et comment le père aime. Joseph a grandi avec un père qui l'aimait de manière démesurée, inconditionnelle. Il a compris et ressenti et interprété l'amour de Dieu comme un amour inconditionnel. Les autres frères se sont retrouvés dans une situation différente. Oui, notre père nous aime, mais n'empêche qu'il préfère Joseph. Il aime vraiment Joseph. Lui, oui, il nous aime bien. Mais cet amour inconditionnel que l'on aurait aimé sentir venant de sa part, il ne l'a pas pour nous. Quel est cet amour inconditionnel ? L'amour qui fait que quand un enfant est petit et jeune, il sait qu'il peut aller à faire de nouvelles expériences, de nouvelles choses dans sa vie, expérimenter de nouvelles recettes, de nouvelles aventures dans les escaliers et autres. Parce que de toutes les manières, les parents sont là. Ils vont nous rattraper, ils vont nous aider. Ils sont là pour s'occuper des trucs-là. Vous savez, toutes ces petites erreurs que l'on fait, que l'on ne sait pas bien gérer, ils sont là pour s'en occuper. Ils sont là pour soigner les bobos. Ils vont ramasser les pots cassés. L'enfant ne le fait pas dans cette idée volontaire de se dire « je m'en fiche ». Il le fait dans ce sentiment de confiance. Mes parents sont là pour s'occuper de moi et de ce qui se passe autour. Ils sont là pour justement faire que ces petites choses autour, qui lui sont désagréables, tout ça, ils s'en occupent. Ils sont là pour faire que ma vie soit belle. Voilà ce qu'un enfant, aussi inconsciemment soit-il, attend de ses parents. Et quand il se rend compte qu'il n'est pas jugé, il n'a pas de sentiment de culpabilité, il peut s'y développer. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on doit dire oui, 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 sans arrêter. Un enfant, il naît sans limite, sans rien. Il ne connaît rien. Donc, nous avons le devoir de lui donner des limites. Nous avons le devoir de lui expliquer la vie, de lui expliquer les conséquences de ses actions, de lui expliquer la différence entre le bien et le mal et de lui montrer. Oui, il faut qu'il soit repris quand il fait une erreur. Petit, on lui explique et au fur et à mesure qu'on lui explique et qu'on sait qu'il a compris les explications, on le reprend et on peut éventuellement le punir et autres. mais bien sûr, tout cela de manière appropriée et juste et équitable. Mais l'enfant, en fonction de sa personnalité et de son caractère, doit être repris. Nous adultes, en grandissant, nous avons vu que notre caractère a changé, s'est amélioré et autres. Nous savons ce qui dans notre caractère a dû être changé. Parfois, il nous est arrivé, malheureusement, de devoir changer ses traits de caractère au travers de nos expériences et souvent des expériences bien difficiles et bien délicates. Des expériences qui nous ont parfois fait vraiment très mal et nous aurions aimé pour nos enfants qu'ils n'aient pas à traverser ces mêmes expériences. Donc, il est de notre devoir de leur montrer comment agir, de leur expliquer, de leur enseigner et de les aider à changer ces traits de caractère qui vont les faire souffrir. Mes chers amis, cet amour inconditionnel qui permet à nos enfants, à nos jeunes de pouvoir partir à l'aventure, partir à l'expérience. C'est un amour durant lequel on leur a inculqué les valeurs dont ils ont besoin, les précipients de vie qui vont leur permettre de faire de bons choix, les précipients de vie qui vont leur permettre d'avancer d'une manière sécurisée dans cette vie. Ils tenteront de nouvelles choses et bien sûr qu'à certains moments ils auront envie de défier ces valeurs, de remettre en question ces principes. Mais ils auront quelque chose à remettre en question et ils auront l'opportunité de se rendre compte que ce que vous leur avez inculqué, ce que vous leur avez transmis, ils en ont besoin. Ils vont faire de ces valeurs leurs valeurs, de ces principes leurs principes et ils les garderont jusqu'au dernier jour de leur vie. Mes amis, cet amour est conditionnel que Joseph a reçu. Qui mieux que Dieu peut nous le donner ? Qui mieux que Dieu peut nous permettre d'avoir cette relation qui va nous permettre de nous sentir en paix, aimés, qui va nous donner cette envie de vouloir justement partir à l'aventure, avoir de nouvelles expériences avec cette confiance solide qu'il y a quelqu'un pour s'occuper des choses autour, qu'il y a quelqu'un qui va se rendre compte que je vais me casser la figure dans les escaliers et qui va m'interpeller. Quelqu'un qui va me dire si tu veux descendre les escaliers, évite de les faire 10 par 10, 2 par 2, ensuite 3 par 3 en fonction de ton âge, de tes capacités. Et comme tu vas grandir et évoluer, tu pourras le faire encore plus facilement. Pour l'instant, tu marches en montant les escaliers. Un jour, tu seras en mesure d'y courir. Mais comme pour l'instant, courir va te faire te casser la figure, apprends à marcher, ensuite apprends à courir. Nous avons besoin de cela et qui mieux que Dieu peut nous le donner. On propose quatre modèles d'attachement. Mais ce qui est certain, c'est que quand les couples se forment, les statistiques ont montré que les couples qui arrivent à mieux s'en sortir, c'est vrai, ce sont les couples où ces deux personnes ont cet attachement inconditionnel, stable, sécurisé. Ou bien les couples dont au moins une des personnes a ce système de fonctionnement, cet amour, cette relation, cet attachement qui permet à l'autre de se sentir en sécurité. Et ensuite, tous les deux peuvent progresser ensemble. Mais il faut être conscient de nos blessures comme Joseph. Encore plus conscient que Jacob, qu'Israël, de ces blessures émotionnelles que nous avons vécues, que nous avons traversées, qui nous ont fait souffrir pendant tant d'années et qu'il y a une personne qui peut nous aider à les guérir de manière définitive. Et c'est Dieu. Parler à Dieu, dire à Dieu les choses, apprendre à lui faire confiance. Tous ces versets bibliques qui nous donnent des promesses, ces histoires comme celle de Joseph qui nous montrent que quelles que soient les souffrances par lesquelles on passe. Dieu ne nous abandonne jamais. Oui, cela arrive en tant que parent, des fois, parce qu'un enfant a un trait de caractère qui nous rappelle, un parent, un frère, une sœur, de sentir cette affinité. C'est normal. Mais prenons garde de les aimer tous, autant les uns les autres, de la même manière. Cela va se traduire différemment. Certains enfants auront besoin d'avoir plus d'explications, j'ai envie de dire, parfois de remontrances, d'être repris un peu plus souvent en fonction. Mais nous devons aussi souvent leur dire qu'on les aime, les serrer dans nos bras et leur dire qu'on les aime. Qu'ils comprennent que oui, peut-être nous sommes un peu plus sévères par rapport à certains traits de caractère qui doivent changer. Mais nous faisons cela parce que nous les aimons. Donc le faire avec amour, fermeté, mais pas méchanceté. Et dites-vous bien qu'un enfant fait la différence entre la fermeté et la méchanceté. Même s'il n'apprécie pas tout le temps la fermeté, mais il fait la différence entre la fermeté et la méchanceté. Souvent nous agissons parce que nous-mêmes nous avons été blessés et nous avons encore ces blessures qui nous font souffrir. Dieu nous dit qu'il peut nous aider comme avec Joseph, comme avec ses frères, comme avec Israël. Je peux t'aider et te soigner. Je peux t'aider et te permettre d'avancer et de ne plus avoir autant mal. Je peux t'aider à te réconcilier avec ta famille. Donne-lui l'opportunité de le faire. En tant qu'enfants, nous avons certainement été blessés. Mais rappelons-nous que nous ne connaissons pas la vie de nos parents. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de blessures dont nous n'avons pas conscience. Et vous savez, quand Joseph a accueilli ses frères, Joseph a donné l'opportunité à ses frères de pouvoir se repentir, lui demander pardon, de pouvoir avoir une nouvelle expérience avec lui. Si personne dans la famille ne donne l'opportunité, à quel moment la famille pourra-t-elle se réconcilier ? Si aucun des deux époux ne donne à l'autre l'opportunité de pouvoir regretter, demander pardon et changer, agir différemment, à quel moment l'époux pourra-t-il le faire ? Si les parents ne laissent pas l'opportunité aux enfants de montrer qu'ils ont changé, qu'ils veulent changer, à quel moment pourront-ils montrer « j'ai compris la leçon, je veux être différent ». Si les enfants ne donnent pas l'opportunité à leurs frères et sœurs, à leurs parents de montrer qu'ils veulent être différents, qu'ils ont changés, à quel moment auront-ils l'opportunité de demander pardon, de reconnaître, de verbaliser et que tout le monde puisse passer à autre chose ? À quel moment pourront-ils ensemble, pourrons-nous ensemble, faire l'expérience de cet amour inconditionnel ? Prenons ce temps, acceptons ce temps comme un cadeau de Dieu, une opportunité d'avoir une relation personnelle avec lui pour changer et nous préparer au moment de la réconciliation. N'allons pas critiquer parce qu'après tout ça, tu n'as pas fini ? Non, parce qu'après tout ça, j'ai encore mal. Donnons à chacun le temps dont il a besoin. Essayons de manière personnelle et individuelle de soigner nos blessures avec Dieu et si nécessaire avec un professionnel approprié. parce que si je n'ai pas soigné mes blessures, je ne saurais pas revenir et profiter de ce temps de réconciliation qu'il vient d'en 10, 20, 30 ou 40 ans parce que j'aurai toujours cette douleur qui m'empêche moi, à moi de vivre. Aujourd'hui, Dieu nous donne une opportunité supplémentaire. C'est ma famille, voilà quelle est ma famille. Pas parce que je l'ai choisie telle qu'elle, mais parce que l'ennemi utilise chacun de nous afin de nous détourner de l'amour de Dieu, afin de nous détourner du cadeau merveilleux que Dieu veut nous faire. Nous avons le choix de le laisser agir ou de laisser agir Dieu. Le laisser agir Dieu ne veut pas dire que tout va se régler en deux secondes. Je le répète, laisser agir Dieu c'est aussi prendre le temps dont nous avons besoin afin de guérir. mais je dois aujourd'hui commencer à faire ce travail avec Dieu pour être prêt quand on va m'offrir cette responsabilité en tant que responsable d'Égypte. L'Égypte va représenter quelque chose différent pour chacun d'entre nous mais il en reste que si je ne me suis pas préparée avec Dieu, comment je vais pouvoir y accéder ? Comment je vais pouvoir avoir cette paix et soigner cette blessure qui me fait encore tellement souffrir ? Aujourd'hui, Dieu souhaite que nous soyons comme Joseph libérés de tout cela en sachant que je suis peut-être dans ce temps de séparation dont j'ai besoin mais c'est une bonne nouvelle parce que je sais qu'après ce temps de séparation il y aura ce temps où je vais verbaliser et ce temps où je pourrai enfin partager cet amour inconditionnel. Peut-être que je suis dans ce temps de verbalisation mais c'est une bonne chose l'étape d'après c'est l'amour inconditionnel ou peut-être qu'aujourd'hui j'ai déjà fait ce cheminement avec les personnes qui m'étaient chères et dont nous étions blessés mutuellement et nous profitons de cet amour inconditionnel que Dieu nous donne. prenons conscience que chacun d'entre nous est dans une de ces trois étapes cela signifie que le chemin est encore peut-être long mais le bout du chemin le bout du tunnel va arriver parce que dès aujourd'hui Dieu nous accompagne nous accompagne avec la prospérité nous accompagne avec sa bonté et va nous mettre en faveur aux yeux de ceux qui nous entourent aujourd'hui Dieu peut nous permettre au travers de ce cheminement que nous avons d'être en paix et de voir le bon côté les opportunités que nous avons afin d'avancer. Mes chers amis ne laissons pas l'ennemi nous abattre et nous noircir notre chemin notre vie parce qu'il nous a mis esclaves ou en prison. Il a voulu le faire mais Dieu a décidé de nous en délivrer et aujourd'hui en tant qu'esclave je suis responsable j'ai des choses à faire des choses à apprendre pour mon futur. en tant que prisonnier je n'ai pas terminé j'ai encore des choses à apprendre parce qu'après je serai responsable d'Egypte. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Continuons à avancer avec Dieu demandons de l'aide si nous avons besoin séparons-nous si c'est nécessaire verbalisons et au bout du cheminement parce que pendant ce temps nous avons fait l'expérience de l'amour inconditionnel de Dieu au bout du chemin nous ferons l'expérience de l'amour inconditionnel avec notre famille et c'est ce que Dieu veut pour chacune des familles quel que soit l'âge que nous avons et quelle que soit notre responsabilité notre présence dans cette famille enfants, frères et sœurs pères, mères grands-parents mes chers amis Dieu nous donne cette opportunité saisissons-la le cœur rempli d'espoir et d'espérance parce que lui l'a promis il va nous délivrer Jésus est venu pour cette délivrance donnons-lui l'opportunité d'accomplir cette délivrance dès aujourd'hui dans notre vie prions ensemble notre Père notre Dieu nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions merci de nous permettre Seigneur aujourd'hui de comprendre qu'au travers des difficultés des souffrances que nous traversons tu es avec nous tu nous donnes ta prospérité tu nous donnes ta bénédiction tu nous donnes ta force tu nous donnes ton courage et tu nous permets d'être mis en faveur aux yeux de ceux qui nous entourent tu nous donnes l'opportunité de faire l'expérience de ton amour inconditionnel afin de nous permettre de saisir les opportunités au travers de ces moments d'esclavage et d'emprisonnement que nous avons tu nous permets tout cela parce qu'un jour tu sais et tu as comme projet pour nous de faire l'expérience inconditionnelle de cet amour avec notre famille pour tous ceux qui acceptent de te suivre et de faire ce cheminement avec toi aide-nous à accepter ce temps qui est nécessaire et qui est certainement différent pour chacun d'entre nous aide-nous à comprendre que l'autre a besoin de temps mais aide-nous surtout Seigneur à rétablir cette relation avec toi à demander de l'aide si nécessaire afin d'extérioriser et de verbaliser de manière à ce que ce temps soit mis à profit pour que je trouve que nous trouvions chacun enfin la paix avec toi que nous trouvions enfin chacun ta voix ta présence dans nos vies accorde-nous ta paix ton esprit saint une fois de plus et qu'ensemble nous fassions cette expérience d'amour inconditionnelle avec toi au nom de Jésus ton fils et pour ta gloire Amen mes chers amis que Dieu bénisse chacun d'entre nous et nous permettre d'avoir cette paix et cet amour dans nos cœurs afin d'avancer chaque jour jusqu'au retour de Jésus et qu'ensemble nous fassions l'expérience de cet amour inconditionnel avec notre famille que Dieu nous bénisse tous Père envoie-moi au-devant des nations et que mon cœur reflète ton amour ta compassion la moisson est prête il désire ardemment te connaisse Père Père envoie-moi Père envoie-moi Père envoie-moi Père envoie-moi oh Devant des nations et que mon cœur reflète ton amour ta compassion La moisson est prête Il désire ardemment te connaître Père envoie-moi Père envoie-moi Si nous nous taisons, qui pourra Montrer qu'ils ont besoin de toi Partageons donc l'amour divin Père envoie-moi Au devant des nations Et que mon cœur reflète Ton amour, ta compassion La moisson est prête Il désire ardemment te connaître Père envoie-moi Père envoie-moi Père envoie-moi Nous vous donnons rendez-vous Les dimanches et mercredis soir Sur notre chaîne YouTube Espérance TV à partir de 18h Nous vous invitons à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A activer la cloche Pour être au courant De nos prochaines vidéos A nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram Adventiste.mq Bon visionnage Et prenez soin de vous